Dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous l'avez certainement connu, c'est un collègue, c'est un frère camerounais. D'autres vont le reconnaître à travers l'image que je vais vous présenter. Il est présentement gravement malade, dans un état critique, hospitalisé à l'hôpital général de Douala. Donc, il a besoin de nous. L'un de ses proches m'a contacté et m'a présenté également une vidéo où il fait l'effort de prononcer le nom de Franco que vous allez écouter. L'hôpital parle de l'intoxication alimentaire. Vous connaissez bien ce que vous avez dit. Ça, c'est le langage là-bas. Et nous, Bantu, nous camerounais, nous savons ce qu'on appelle, ce qu'on entend par l'intoxication alimentaire. Écoutons-le attentivement. Et je vous prends après pour vous expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui il est réellement sur les réseaux sociaux. Eh, le grand Franco, vraiment, quatre heures de temps, on dit que j'ai à dépenser. C'est une poussière de mille. Vraiment, je suis à l'hôpital général. Vraiment. Eh, grand frère, il a vraiment besoin de ton soutien. Sinon, ton ami Victor, il a affaire. Et le fait que tu ne fais que rester ici, c'est comme ça que les factures ne font que s'ajouter. Regarde. Eh, Seigneur. Il n'est pas encore. Mais c'est que j'ai les gens qui me soutiennent. Je remercie le Seigneur. Eh, Victor. Vraiment, tu es comme un béni-bombé qui arrive comme ça là dans ma vie. Oh, papa. Mes frères, je ne parlais pas depuis deux jours. Voilà ça. Bien fait, que faire la diarrhée ? Bon, ce qui faisait que je criais, c'était les crampes. Tout est parti. La douleur était sur les pieds. Avec la fatigue, le manque d'appétit. Eh, papa. C'est rare d'en trouver ce genre de personne. Victor, vraiment que le Seigneur te rend grâce qu'il visite aussi tes difficultés, vraiment. Regardez, mes frères, depuis, je suis sur les perfusions. Je sais que parmi mes frères qui me soutiennent, il y a d'autres qui se disent que c'est un truc planifié. Ce n'est pas planifié, les gars. C'est réellement ça. Ça ne va pas. Hôpital général. À doigt-là. Il n'est pas encore mes frères, mais j'ai déjà le soutien de Dieu. Merci à vous tous qui me soutiennent. 79 09 63 73 Ça, c'est mon numéro, si vous voulez m'aider. J'ai vraiment mal. On va quand même, on va passer ça aussi. Ça, c'est quand c'est dit, c'est notre numéro. Donc, pour ceux qui peuvent le soutenir, n'hésitez pas à le faire. Il ne se sent vraiment pas bien. On ne sait pas tu. Ok, vous l'avez écouté. Victor, c'est l'un de ses proches qui m'a contacté pour me parler de sa situation. Et grâce à Victor, c'est Victor qui fait la vidéo. Comme vous pouvez le voir, il est poché sur l'hôpital. On l'appelle MC Tatat. Pour ceux qui connaissent le nom, MC Tatat qui faisait le buzz un temps. Il disait, oh papa, je n'ai pas encore. Mais, un jour, j'aurai ma part. Donc, je n'ai pas encore, mais j'aurai. Franchement, dans un ré, moi, je n'ai pas encore réellement. C'est moi en personne, la famille. Certainement, vous le connaissez. C'est un frère, même si vous ne le connaissez pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont la main sur le cœur un peu comme Franco. Donc, j'ai donc accepté de faire cette petite vidéo. Afin que ceux qui peuvent le venir en aide, je n'ai pas besoin qu'elle me contacte. Voilà son numéro, comme vous pouvez le voir. Entrez en contact directement avec lui. Depuis deux jours, depuis quelques jours, il ne parlait pas. Mais, grâce à Dieu, et par le soutien de Victor et d'autres, aujourd'hui, il est sorti, disons, du coma. Il s'exprime déjà un peu. Donc, vous pouvez discuter, peut-être, je crois, avec lui. Peut-être, on m'a dit, il a peut-être deux heures ou trois heures qu'il ne peut pas aller au téléphone parce qu'il est vraiment fatigué. Donc, voilà. Voilà, pour ceux qui veulent, qui peuvent vraiment lui venir en aide, prier de contacter le numéro que vous voyez en bas de l'écran là. Donc, voilà, c'est un frère. C'est un ami, bon, pas un ami. On ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît sur les réseaux sociaux. Disons que c'est un collègue. Donc, on ne sait pas. C'est lui aujourd'hui. Ça peut être moi demain. Ça peut être vous aussi. Donc, n'attendons pas toujours quand c'est déjà grave, quand c'est déjà mauvais pour venir dire rip ou bien encore un influenceur. Non, nous avons encore la possibilité. Ne cotisons pas toujours quand c'est à le décès. Donc, quand on peut encore l'aider, qu'on peut encore le sauver comme ça, faisons un geste. Donc, faites un geste et Dieu vous rendra au sanctuple. Je crois que c'est comme ça qu'on parle. C'était le général Franco. Merci de partager la vidéo. Et quant à toi, mon frère MC Tata, que Dieu te bénisse. Bonne guérison. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market. Une solution suffiable et très efficace pour tous les bengistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc, pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres, frères et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anarches où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leurs business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très, très efficace. C'est risé sur le gâteau. Livre-son en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-le sur le site web. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501